Bonjour tout le monde, Caleb, cofondateur de KG Performance présentement avec Julien Quincoux. En fait, Julien, tu es dans le fond dans sa quatrième semaine avec KG Performance. Tu tenais dans le fond à apporter, amener Julien aujourd'hui avec nous pour que tu puisses témoigner un peu de son parcours et de son histoire, qu'est-ce qui te l'a mené jusqu'à nous, puis également les changements qu'il a pu créer dans le fond dans sa vie au cours des quatre dernières semaines. Donc, Julien, vraiment merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais ça que tu commences par t'introduire, que tu me parles un peu plus sur toi, dans le fond, qui es-tu, quel âge as-tu, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que c'est dans la vie, et que tu me parles un peu de ton historique, ton parcours en fait au cours des derniers mois, des dernières années, qui t'ont mené un peu plus de quatre semaines à vouloir mettre un pied devant l'autre, à vouloir venir consulter, travailler avec des spécialistes, puis prendre le contrôle de ta condition physique et de ta vie. Salut, guys. Premièrement, moi, en ce moment, je suis gestionnaire de compte pour le Rocket de Laval. Je m'occupe de tout ce qui est vente, autant de billets individuels, billets de groupe. Je fais un peu de marketing, de la coordination d'événements. Je fais plein de choses, dans le fond, dans mes fonctions. J'ai plusieurs chapeaux. Côté parcours, moi, je suis un gars qui était habitué à l'excellence. J'ai toujours été une des meilleures classes à l'école. J'ai toujours été dans les trois premiers de mon équipe au hockey. J'ai tout le temps été focus sur le résultat. J'ai tout le temps été un gars que j'appelle élite. Quand tu regardes quelqu'un et tu dis « Chris, je voudrais être ce gars-là », moi, j'étais lui. Puis, le jour au lendemain, je me suis blessé. J'ai tout abandonné. Je me suis dit « T'as-tu, t'as m'a rattrapé. » Puis, je le savais, j'allais casser un moment donné. Tout le monde me le disait. Dans le fond, je me suis laissé abattre par ce que je veux, par les gens qui voulaient être moi, qui me disaient « Tu ne seras pas capable de continuer comme ça. C'est impossible de faire ça. » Je me suis laissé avoir par ces gens-là. Puis, la pression externe. Puis, j'ai été chanceux, moi, dans ma vie, parce que j'ai rencontré ma copine, ma blonde, par un peu rasoir. C'est une fille qui ne devrait même pas être dans ma vie. Elle n'a aucun rapport avec toutes les cocottes que je fréquentais avant. Puis, on s'est lié d'amitié. Puis, si vous donnez une idée, je n'étais vraiment pas son genre de gars, même que je ne pense pas que les gars, au complet, c'est son genre. Puis, ça a donné une chimie incroyable. Puis, c'est une fille qui était comme moi aussi. Toujours poussée vers l'excellence. C'était le marathon, la maîtrise, les grosses notes à l'école. Je suis championnat canadien de hockey. Elle m'a vraiment inspiré. Puis, j'ai toujours voulu me mettre à son niveau. Je n'ai jamais eu la motivation pour continuer. Je commençais quelque chose. Deux, trois semaines, ça allait bien un mois pass. Je retombais dans le 1.0, comme vous appelez. Puis là, on se marie au mois d'octobre cette année. Puis, au mois de janvier, on avait pris des résolutions. On s'entraînait plus. Faire attention à ça. Le classique du jour de l'an. Puis, j'étais à jeun, d'ailleurs, je tiens à dire. Je n'étais pas sur des résolutions-là. Puis, je me suis réveillé, je te dirais, peut-être fin mars. J'ai fait, hé, ça s'en vient vite. J'ai déjà gaspillé trois mois à me pogner le cul. J'ai vu l'annonce Facebook. Je me suis dit, hé, c'est vraiment moi, ça. C'est l'occasion que j'attends pour me reprendre en main. Puis, pour devenir le gars que je veux être. Puis, que j'ai toujours voulu être. Ça fait que, oui, c'est mon 2.0. Mais moi, c'était plus un retour en arrière. Puis, je compare ma situation un peu à ton compte visite. T'achètes des choses. T'achètes avec crédit, tout. À un moment donné, il faut que tu payes. En ce moment, je paye pour mes mois et mes années d'inactivité. Je comprends la game. Je suis super motivé de le faire. Parce que je vais marier la femme de mes jours. Puis, pour elle, pour moi, pour notre future, c'est the way to go. Si je veux continuer notre trip de vie comme ça. Puis, je veux pouvoir me lever là un matin, puis me regarder dans le miroir, puis être fier de moi. Je pense que c'est vraiment ça qui me l'a amené là. Puis, j'aimerais ça comprendre nécessairement, parce que tu me dis, dans le fond, qu'il y a commis un bouleversement d'événements qui t'a mené à un certain point, à laisser aller, à tomber dans un cercle vicieux, à tomber, dans le fond, dans les résolutions qui n'étaient pas capables de tenir la route. Dis-moi, combien de temps as-tu tourné en rond? Puis, également, quels étaient les impacts négatifs que ça apportait dans ta vie? Le fait de te laisser aller, le fait d'être rendu à un point où est-ce que tu n'étais juste pas capable de prendre le contrôle de ta condition physique, puis quels étaient les impacts que ça avait dans les autres heures de ta vie? En fait, je dirais que j'ai été 4 ans comme ça. C'est long, 4 ans. Mais, dans le fond, moi, je me mentais comme j'allais jouer au hockey, puis j'étais encore un peu bon. Ça fait que c'est comme, ah, bien, je suis en shape. C'est correct. Mais, les autres, tout le monde vieillit, là. Ça fait que, je veux dire, c'était comme ça, in and out. J'allais au gym, une, deux fois par semaine. Je poussais, j'étais comme, ah, je lève le même poids, je t'en forme, je cours mon 5 km en dame de ma demi-heure, je t'en forme. Mais, c'est parce que quand tu le fais une, deux fois dans un mois, ça ne sert à rien. Puis, c'est là que tu tombes dans une loupe de, ah, je vais aller au gym. Ah, bien non, je joue au hockey à soir, je t'en forme. Puis, dans le fond, tu te mens à toi-même. Puis, l'élément déclencheur, je pense que j'ai vu le regard de ma conjointe changer un peu. C'est ça qui, c'est moi qui me suis dit, je n'aime pas où on est présentement. Il faut vraiment que je me prenne en main. Puis, c'est vraiment ça, là. C'est là que j'ai fait la cassure de, ça venait de moi-même. Puis, je pense que c'est ça le plus fort là-dedans. Exactement. Il faut que ça soit intrinsèque. Puis, dans le fond, j'aimerais ça maintenant qu'on parle du changement qui a été créé. Parce que ça faisait 4 ans que tu tournais en rond, que tu remettrais à plus tard. Puis, nécessairement, tu n'étais pas au point où est-ce que tu le trompes. Puis, j'aimerais ça maintenant, Julien, que tu me parles des changements que tu étais capable d'écrire, en fait, seulement au cours des 4 dernières semaines avec KG Performance. Tu me parles premièrement du changement côté corporel, poids perdu, match musculaire. Qu'est-ce que tu vois comme changement visuel dans le miroir? Puis, également, que tu me parles des impacts positifs que ça, ça a pu avoir. Le fait de te reprendre en main, de reprendre, dans le fond, une structure tant au niveau alimentaire qu'au niveau entraînement sur les autres fois de ta vie. Tant avec tes relations interpersonnelles, avec ton niveau d'énergie, ta prestance, peu importe ce que ça a pu avoir comme bien fait, j'aimerais ça que tu les partages. Bien, premièrement, côté physique, j'ai pas perdu tant de livres que ça. Sur la balance, je pense que c'est un 3 livres, 4 livres en un mois. Mais au niveau de l'apparence, c'est incroyable ce que ça fait. Juste au niveau de... Moi, je travaille... Là, on est vendredi, mais d'habitude, je t'en soupe tout le temps. Puis, écoute, rajouter des trous, deux trous dans ma ceinture, puis une chemise qui ne me faisait plus que je n'étais plus capable d'attacher jusqu'en haut à faire, j'ai un lousse. Il y a des petits changements comme ça, puis même ma blonde me prend dans ses bras puis elle est comme, « Oh, OK, là, c'est dur, là. » Puis ça, c'est vraiment... C'est des petits changements qui sont le fun. Puis, je lève le matin, tu brosses les dents, tu sens, je ne veux pas dire cut, mais tight un peu, là. C'est vraiment le fun. Tu vas jogger, puis tu ne sens pas ta bédaine qui sauve. Tu n'es pas conscient de ton allure, puis tu te concentres vraiment juste sur courir au lieu d'essayer de retenir ton souffle et de dire, « Oh non, ça paraît que je suis gros, tu sais. » Je pense que ça, physiquement, ça a fait une grosse, presque petite poignée d'amour. Oui, j'ai encore un surplus de poids, un gros surplus de poids. J'ai vraiment... J'ai réanimé des fibres musculaires qu'on dirait qu'ils étaient morts. Ça, ça fait grand plaisir. Au gym, les charges, même par semaine, je voyais des différences. Juste d'un training de bras à l'autre, beaucoup moins... Quatrième semaine, moins raqué. Presque pas, comparativement à la première semaine, puis je dois mettre presque deux fois le poids. C'est vraiment intéressant comme gain physique. Au niveau du plan personnel, ça m'a forcé à me préparer. Je pense qu'au niveau de l'alimentation, quand tu te prépares, tu as une routine, une discipline. Après deux, trois fois, ça devient facile. En calculant tes portions, quand tu vas manger quelque part, tu vas manger chez quelqu'un, tu reçois à souffrir. Tes portions sont plus... C'est sensé. Ça fait du sens. Dans ton quotidien, tu apprends les valeurs nutritives de ce que tu manges. Je pense que c'est des changements qui, au fur et à mesure, ça devient une routine, ça devient un automatisme. Puis quand, après ça, tu te dis, bon, je suis rendu à un point dans ma vie où, dans le futur, tu vois vivre au quotidien sans même une pensée, tu sais, c'est quoi une bonne portion de viande, tu sais, c'est quoi l'excès, tu sais, qu'est-ce qui est passé. Je pense que ça, au niveau de la planification, c'est vraiment le plus gros changement. Puis tout ça, ça m'a amené à un niveau de confiance que j'avais perdu. Juste te donner une idée, j'aime mon emploi, mais je regarde pour peut-être monter le niveau dans mon domaine. J'ai eu trois retours d'appels en une semaine pour des entrevues avec des CV que j'ai envoyés. Ça ne m'est pas arrivé en six mois. Puis là, en quatre semaines, boum, trois retours d'entrevue. Puis au téléphone, quand je parle avec la personne des ressources humaines, je le sens que je suis confiant. Ça fait que c'est pas quelque chose d'externe. C'est pas comme si ton CV avait changé au cours des quatre dernières semaines. C'est toi qui as repris le fonds un peu de ta prestance, de ton allure, de ton estime de soi. Puis quel a été l'impact, dans le fond, sur ton mindset puis sur la manière que toi, tu te perçois dans le futur? Parce que tu te maries également dans quelques mois. Quel impact est-ce que ça a maintenant dessus ton futur, ta perception du futur? En fait, je pense que moi, j'ai un parcours professionnel vraiment typique. Puis je pense que, au lieu de me dire, ah, bien, je suis pas lié dans ce job-là. Tu sais, de toute manière, moi, j'ai pas fait ça comme les autres. Je pense qu'au contraire, ça ressort les qualités que je suis capable de tirer de mon parcours. Au lieu de dire, de sortir des points négatifs où moi-même m'empêcher d'essayer quelque chose, je tourne ça du positif puis je crois plus en moi. Donc, c'est plus facile à vendre mes expériences que peut-être quelqu'un va dire, ouais, mais ça n'a aucun rapport. Puis là, avec mon positivisme, mon énergie, je suis capable de faire des biens puis je convainc les autres du potentiel que j'ai pour revenir au niveau du mariage, je pense que cette confiance-là, ça va faire en sorte que si j'ai un problème comme ça avec ma femme, on va pouvoir passer au travers. Souvent, dans notre société, on choisit le chemin facile, mais pas le bon chemin. Puis c'est là qu'on a des regrets. Maintenant, quand ça ne me tente pas d'aller au gym, j'y vais quand même parce que je me dis que c'est juste positif. Puis une fois qu'il est rendu sur le rameur, tu as ta musique dans les oreilles, puis penses-tu à ce que tu disais de « Ah, je vais aller marcher, il fait beau, je vais aller finir, je vais aller abrasser, il y a une dégustation avec mes boys. Au gym, tu rames, tu as ta musique, boom, 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 let's go. » Moi, c'est vraiment ça au niveau du mindset. Je pense que tout le switch à positif puis déjà voir des résultats en quatre semaines, je pense que passer cette barrière-là du mois, après ça, tu es en voiture, tu as sois dans le métro puis tu suis. Exact. Puis maintenant, Julien, j'aimerais ça qu'on prenne quelques instants pour que tu puisses parler avec une personne que tu connais très bien. En fait, la personne que tu as été au cours des quatre dernières années, la personne, ton 1.0, en autre mot, qui a fait du sur place, qui est tourné en rond, qui s'est salé, qui remettait au lendemain, qui se donnait dans le fond des challenges à chaque année, des nouvelles résolutions puis qui, en autre mot, je te l'appelle. J'aimerais ça en tête que toi, tu parles à cette personne-là comme si lui, il écoutait ton témoignage présentement. Comme si lui, présentement, il hésitait. Il se disait, est-ce que ça, c'est pour moi? Puis toutes les autres centaines également de Québécois qui ont été pris ou qui sont présentement pris dans les pantoufles que toi, tu as habitées pendant plusieurs années, les pantoufles de la facilité. Qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à Cogé Performance, par rapport au fait, est-ce qu'ils devraient mettre un pied devant l'autre pour prendre action puis qu'est-ce que le futur leur réserve si oui, qu'ils le font? Le 1.0. OK. Moi, dans le fond, je dirais, tu es bien dans ta situation, mais ça ne durera pas étonnant, mon homme. Genre, reviens sur terre parce que là, tu vis dans le rêve. Ce n'est pas sustainable ce que tu vis. Ça ne peut pas durer à long terme. Arrête de te mentir parce que de toute manière, ça va te pester dans le temps. Ça fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir puis no shame, il n'y a aucune honte à dire « Ouais, mais les gars, je ne sortirai pas fort, je m'en vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin de moi. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire même. » prends du temps pour toi, dis non aux autres. De toute manière, ces gens-là, il y en a quelques-uns qui se dénigraient avant. Fait que fais-toi confiance à toi qui est investi dans toi. t'es la première personne qui va en bénéficier. Arrête de vivre pour les autres. Fais-le pour toi. C'est vraiment ça que je dirais à 1.0. À tous ceux qui pensent que cagé personne ne remonte « Ah non, c'est un autre qui est à mon line » tout. Non, même. Fais-le là et embarque. Au pire des pires, tu vas tomber, tu vas te relever et tu vas apprendre de quelque chose. Mais fais-le, vas-y. Quand ça ne te tombe pas, c'est toi qui n'est pas tout seul même. On est tous là, on est tous derrière toi et on va t'aider à te relever. C'est ça que je dirais à 1.0. C'est le coup que je l'ai. Sous-titrage ST' 501